Bonjour à tous. Dans une actualité qui reste encore plutôt calme, le CAC 40 entame la séance en hausse. Parmi les valeurs à suivre ce mardi, Casino qui a confirmé son offre publique d'achat sur Cenova, filiale brésilienne, au prix de 5,50$ par action. On jettera aussi un œil à EDF. Selon le Financial Times, si la Grande-Bretagne se retire du projet Inkley Point, des officiels chinois ont laissé entendre que Pékin gèlerait des projets au Royaume-Uni utilisant leur technologie. Notons aussi que, chère France, le ministère du Travail a validé hier le licenciement d'un délégué CGT poursuivi dans l'affaire de la chemise arrachée. Et puis, Dassault Aviation devrait profiter du relèvement de recommandations de la part de Main First, qui est passé à surperformance sur le dossier. On s'arrête ce matin sur SFR qui a encore souffert au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires de l'opérateur a reculé de plus de 4% en glissement annuel à 2,78 milliards d'euros. Dans un environnement ultra-concurrentiel, SFR peine à recruter des clients. Pire, il en perd. Dans le mobile, la base abonné a ainsi reculé à 16,64 millions, contre près de 17 millions trois mois plus tôt. A noter toutefois que le revenu moyen par abonné a légèrement progressé sur la période. Le management s'attend aussi à une baisse de la pression sur les prix dans les mois à venir. Enfin, je vous rappelle que la direction a annoncé un plan de départ volontaire de 5 000 personnes d'ici à 2019. Mais le PDG Michel Combes a refusé de chiffrer les provisions envisagées pour ce plan. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à midi pour le Point de Misséance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?